Salut tout le monde, ici Pascal pour répondre à toutes vos questions sur les assurances puisque dorénavant la tranquillité d'esprit légendaire de CAA Québec s'étend à l'assurance auto et habitation. Ma première question vient de Suzy. Mon amour à moi décide de venir habiter à la maison. Dois-je le dire à mon assureur? Ben oui, c'est un assureur, pas un ex jaloux qui pleure la nuit avec ton chandail de Winnie l'ourson que t'oubliais la dernière fois que t'es allé chez eux. On doit réviser notre contrat d'habitation afin d'inscrire le nom de toutes les personnes pour que tout le monde ait une bonne protection de ses biens. Autant les beaux que les moins beaux, comme sa mitaine de gaulers usagés autographiés par le gérant de l'équipement du Canadien en 83. À noter que les conjoints sont automatiquement assurés par le contrat s'ils sont mariés ou s'ils sont conjoints de faits. On a une autre question d'Éric. Pourquoi le nom de ma conjointe doit apparaître sur mon contrat d'habitation alors que je suis le seul propriétaire? Eh bon? L'assurance, ça n'a pas rapport avec qui paye, mais bien qui est protégé. T'sais Éric, quand ta blonde va être enceinte, c'est pas toi qui va le porter, mais ça te concerne pareil, hein? Ah oui, t'as des clous! Yes! L'assurance habitation regroupe la responsabilité civile qui couvre les accidents, les blessures et les dommages matériels dont tu es responsable. Par exemple, tu coupes la corde à linge du voisin en élaguant les branches de ton sapin. Mais ça couvre aussi les dommages causés à ta maison, quand le voisin va venir se venger et qu'il va passer sa souffleuse dans ta rocaille. Alors voilà, Suzanne Rico-Chico-Rico, j'espère avoir répondu à vos questions parce que moi, j'ai fini avec mes réponses. Vous voulez en savoir plus? CAA-Québec.com Sous-titrage Société Radio-Canada CAA-Québec.com